Musique Musique Cette inauguration de notre faculté libre d'études politiques dédiée à l'économie sociale et solidaire est le fruit d'un long travail réalisé par une équipe motivée, dont son directeur général Pascal Collin. Et en ma qualité de président de l'association Initiative, je suis très honoré de pouvoir accueillir aujourd'hui les nombreuses autorités politiques, administratives et associatives présentes. Musique C'est un plaisir pour le maire de la ville de Bourg-la-Reine de voir cette université se créer sur son territoire. Vous n'avez même pas encore 25 ans et déjà vous avez créé une université. Et si l'on peut justement réfléchir et travailler dans ce domaine de l'éthique et de savoir comment notre action peut avoir un certain nombre de valeurs qui la sous-tendent, c'est le point important. Le deuxième mot très important, c'est le mot solidaire. Alors merci de nous offrir ce plaisir et cet honneur de vous avoir sur notre territoire. Musique Cette faculté va essayer de faire des passages, des passages entre les mondes, avec une conviction. C'est d'essayer de ne plus dire théorie d'un côté pratique de l'autre. Parce qu'à chaque fois qu'on est engagé dans l'action, on est à la fois dans la pensée, dans l'intelligence et dans l'agir stratégique, l'agir intelligent. Il ne faut pas oublier non plus une chose, c'est la valeur. La valeur des convictions, les valeurs qui nous donnent de l'élan. Et nous allons essayer aussi de donner de la valeur à la valeur. Voilà. Nous avons reçu un certain nombre de messages, de personnalités qui nous ont adressé des messages amicaux. Donc on va faire un petit présentation, puisque le président de la République, le Premier ministre et différents membres du gouvernement nous ont adressé, on a eu la gentillesse de nous adresser, des petits mots d'encouragement pour cette inauguration. Donc écoutez, on vous le livre, et puis on n'en est pas peu fiers. Notre doyenne de la faculté, servir la République, c'est respecter aussi ses représentants, ses responsables, tous les corps qui constituent la République. Et nous sommes à une époque où, effectivement, il y a beaucoup de critiques, beaucoup de contestations, où il n'est pas simple de vivre ensemble. Mais justement, il est nécessaire dans cette société de bâtir des ponts, d'être des hommes et des femmes de réconciliation. Aujourd'hui, pour nous, c'est important de former et de qualifier des dirigeants de l'économie sociale et solidaire. Et c'est un peu l'objet de cette faculté. Seuls, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Nous avons besoin dans les sociétés qui doutent, d'hommes et de femmes qui se mettent debout, qui avancent et qui décident d'innover solidaire. Je suis présidente d'une association gérante des centres d'accueil pour personnes handicapées mentales et psychiques. Écouter, accompagner, respecter, ce sont des mots que nous employons tous les jours et qui font partie de notre volonté et de notre action. Donc, notre histoire avec Initiative, et j'espère maintenant avec la faculté, a commencé il y a longtemps pour défendre le droit des personnes handicapées et leur aspiration, ainsi que leur famille, à vivre pleinement au cœur de la cité, dans une société qu'on dit aujourd'hui inclusive. C'est-à-dire qui fait de la différence et de la diversité une identité et sa raison d'être. Nous ne manquons pas de conviction, ce qui nous motive tous, avec l'appui et le soutien de tous nos partenaires, reconnaître et donner à chacun des personnes que nous accompagnons une vraie place de citoyen, défendre son droit au respect, à la dignité, à la tolérance et à la différence, comme tout un chacun. Il nous faut reconnaître l'importance de chaque citoyen, quelle que soit sa situation. Donc, vous voyez, et ça pour nous, je dirais, ce partenariat qu'on fait avec vous, c'est fabuleux. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'on peut vivre ensemble, avec des intellectuels qui réfléchissent, des formateurs qui forment, des travailleurs sociaux, des associations qui s'engagent. C'est vraiment ce vivre ensemble que nous voulons partager. Je vais insister sur ce qui est finalement le but d'une université et d'un système de formation, c'est d'amener des gens à trouver de l'emploi. Et l'économie sociale et solidaire est un des grands gisements d'emplois pour la France de demain. Un chiffre, si vous le voulez bien, tout d'abord. 800 000 salariés en 1984. À l'heure actuelle, l'ensemble des secteurs de l'appareil productif français sont en stagnation, voire en déclin depuis quelques années, malheureusement. Le secteur de l'économie sociale et solidaire résiste. Mais il faut qu'elle soit vraiment dans cette volonté de développement et de transformation de la société française. Et pour cela, il lui faut des éléments qui, bien sûr, soient des militants, mais qui soient également des gens formés, compétents, de véritables professionnels. Cette université, ici, dans les Hauts-de-Seine, va y contribuer. Cette belle idée qui suit son cours, qui mute aussi avec l'évolution de la société. Je remarque les mutations d'initiatives depuis 1989. Cette capacité d'adaptation avait toujours un esprit pionnier en mettant en place des actions structurantes, notamment un conseil départemental de l'économie sociale et solidaire. J'en suis fier parce que le département des Hauts-de-Seine est le seul à avoir créé ça à ce jour. Parce qu'elle conjugue offre de services et responsabilités sociales, l'ESS est indubitablement un contributeur au projet de société de demain. Et vous l'avez dit, les uns et les autres, différemment, mais d'une manière convergente. J'ai saisi dans les propos d'Isabelle Hulern une approche des aspirations communes, notamment quand elle parle de connaître le territoire urbain à hauteur d'homme, ou quand elle dit « Notre faculté libre pense les sciences politiques comme un art de vivre en commun ». Nous sommes donc sur la même longueur d'ombre. C'est parce que beaucoup d'étudiants d'aujourd'hui sont les entrepreneurs sociaux de demain qu'il est important de les sensibiliser, de les former dès à présent aux enjeux et aux conditions de réussite de leurs projets, pour que ça marche. L'économie sociale et solidaire représentent aujourd'hui des opportunités d'emploi. Ça a été souligné pour les jeunes diplômés. Et à ce titre, la faculté libre va concourir. J'en suis absolument convaincu à favoriser les synergies entre les différents acteurs socio-économiques du territoire, faisant, et c'est notre fierté des Hauts-de-Seine, un laboratoire d'actions et de services innovants, générateurs de liens sociaux, et qui contribueront au mieux-être de ces habitants. Je suis certain que cette grande innovation sociale, qui est celle de votre démarche, nous profitera très rapidement à tous. Je suis très heureux et très honoré d'avoir été invité à participer à cette inauguration. Ce n'est pas un événement banal. Les anciens veillaient à ce que les entreprises importantes pour réussir débutent sous les meilleurs auspices. C'est le cas de cette inauguration, puisque ça a été rappelé. Elle a lieu pendant l'examen au Parlement du projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire, présenté par M. Benoît Hamon. En dédiant une grande partie de ces enseignements à l'économie sociale et solidaire, votre faculté libre investit donc un champ d'une importance stratégique et fait écho à la volonté du gouvernement de faire de l'ESS un véritable levier pour la croissance, le développement économique et la création d'emplois en France. Je souhaite à la faculté libre d'études politiques et en économie sociale, à ses fondateurs, à ses administrateurs, à son corps enseignant et bien sûr à ses étudiants, un plein succès dans leur entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada